L'amour, François Bégaudot, c'est le titre de votre nouveau livre et ça raconte l'histoire d'un couple. 50 années de vie ordinaire, d'un couple ordinaire, de leur lien familial ordinaire. C'est un livre de 90 pages, d'une sobriété, d'une pudeur, d'une modestie qui est à l'image, c'est ça qui est très beau en fait, de ceux dont vous faites le portrait. Alors il s'appelle Jeanne et Jacques, ils se rencontrent à la fin des années 70 un petit peu par hasard. Elle, elle est réceptionniste dans un hôtel, lui, il donne un coup de main dans l'entreprise de maçonnerie de son père. Il est un peu timide, il est un peu maladroit. Pour vous donner un exemple, il n'a pas le permis par exemple. Alors au début, elle, elle a d'autres envies, mais ils se trouvent quand même tous les deux. Ça commence au détour d'une balade pour promener le chien. Tout se fait très naturellement, à bas bruit, il n'y a pas de passion, il n'y a pas de coup de foudre. Pourtant, plus on les suit et plus on est très ému. Parce qu'en fait, cette histoire, elle va durer toute une vie, avec ses épreuves, avec ses petits bonheurs, avec ses agacements, avec ses manies, avec ses changements, avec le temps. Dans un livre qui s'appelle L'amour, c'est vrai qu'on s'attend tout de suite aux grands épanchements, on s'attend au feu des sentiments, aux grandes effusions. J'ai l'impression que vous avez voulu faire tout le contraire. Oui, on peut dire que c'était bien le programme, ou disons le programme par la négative de ce livre. Non pas que je trouve inintéressant d'écrire la passion, la modalité très intense de la chose amoureuse. Je l'ai fait d'ailleurs dans des livres ou dans des pièces. Mais en l'occurrence, oui, j'avais quand même envie de rendre justice ou de faire droit à l'amour que vous avez très bien décrit, qui ne se vit pas sur le mode passionnel, qui se vit autrement. Il me semble que l'amour d'ailleurs est majoritairement vécu comme ça. Je pense que si chacun réfléchissait à l'histoire d'amour la plus importante qu'il a eue dans sa vie, et qui peut-être s'est transformée maritalement ou pas, eh bien on verrait qu'à tous les coups, ou presque, ça s'est posé, ça s'est invité dans nos vies de façon extrêmement discrète, pierre par pierre, rencontre par rencontre, croisement par croisement. Et du coup ça ne s'écrit pas pareil ? Certes, ça n'appelle pas la même langue, c'est sûr. Je ne crois pas que la littérature ou la langue littéraire doivent toujours être mimétiques de ce qu'elle est en train de raconter, mais c'est vrai que si vous êtes en train de raconter une passion brûlante, il arrive que spontanément votre langue se mette à brûler. Ça c'est possible. Là en l'occurrence, peut-être que j'ai été mimétique de mes personnages, dans la mesure où on avait un amour un peu froid, ou à froid en tout cas, eh bien la langue elle-même est relativement calme et sobre. Mais c'est toujours le roman d'amour du coup qui se réécrit. C'est ça que je trouve merveilleux. Par exemple, il n'y a pas vraiment de scène de rencontre, il n'y a pas vraiment de premier baiser. Vous écrivez pour le premier baiser, François Bégodeau, Jacques décolle ses lèvres de celle de Jeanne pour lui dire de la fermée. C'est-à-dire que le premier baiser, il a déjà eu lieu. On ne nous l'a même pas raconté. On a raté le truc important. Je ne sais pas, j'ai dû rater cette page, j'ai raté le baiser. Non, mais c'est sans doute parce que ce n'était pas important. Effectivement, j'aime bien, c'est des effets que j'aime bien, de toute façon en littérature ou au cinéma aussi d'ailleurs. Quand vous avez le sang de gravité d'une scène, alors l'occurrence, ça serait le baiser et au cinéma, par exemple, vous auriez un gros plan, on l'a vu 400 000 fois et parfois pour le meilleur, ça peut être très très beau un baiser au cinéma. Et donc, c'est centré sur les deux bouches qui s'accolent à ce moment-là. Bon, là, je me suis amusé un peu malicieusement à décaler les choses et à plutôt suivre le chien puisqu'à ce moment-là, il y a un chien qui les accompagne dans la balade. Donc, voilà, on décale un peu les choses. Alors, dans cet amour-là, on ne dit pas beaucoup « je t'aime ». En revanche, le mot « amour » apparaît dans le texte, dans une scène qui est très émouvante. C'est le jour du mariage de leur fils. Et en fait, le père, il est en train de filmer avec sa petite dévée. Puis évidemment, sa femme lui tape sur l'épaule et lui dit « arrête de filmer, écoute plutôt ». Et là, il écoute et il entend le prêtre qui dit « l'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Il y a cette idée de l'effort, il y a cette idée de la peine qu'on prend pour qu'un amour dure. C'est un texte chrétien, c'est un texte de Saint Paul. Donc forcément, on y trouve probablement quelque chose de l'ordre de l'effort. Moi, j'aime bien le verbe « endurer » qui aurait d'ailleurs à voir avec le christianisme, au sens où on parle de passion du Christ, il s'agit de subir, sans aller jusque-là, sans aller jusqu'au côté un peu parcours du combattant ou martyr de l'amour. Ce n'est pas ça, en fait. J'aime assez cette notion de patience qui est une vertu qu'on prête à l'âne. Les gens endurent des choses, les gens encaissent des choses. Les gens, tout le monde, vous, moi, tout le monde ici, peut-être à fortiori des gens qui seraient moins bien nés que nous autres, ils endurent. Je ne pense pas que ce soit un travail, je ne pense pas que ce soit un effort, ce n'est pas le couteau entre les dents, mais la vie, il faut l'encaisser. Et ce qui m'émeut toujours beaucoup dans la vie des gens, c'est ça, c'est qu'ils encaissent. Et ils ont cette espèce de divine patience d'encaisser toutes les petites déconvenues ou les grosses déconvenues qui jalonnent une vie. Sophie Galabrusse a dû vous passionner, parce que vous en parlez en réalité quelque part dans votre texte. Ce que j'ai trouvé très beau, c'est qu'effectivement, c'est un texte, c'est quand même un récit du temps. D'abord, on sent le temps de l'amour, de manière un peu accélérée, mais on le voit bien. Et surtout, c'est l'amour qui se tisse malgré des irritations, malgré des agacements, malgré parfois des trahisons, en fait. Et ça montre bien que c'est l'amour, c'est je t'aime quand même, je t'aime malgré tout. Et c'est très beau, c'est ce je t'aime malgré tout, et au bout du compte. Alors, c'est super que vous sissiez ça, parce qu'effectivement, vous décrivez l'amour, comme rarement on le décrit, François Bégodeau, par la routine. C'est effectivement Jacques qui énerve Jeanne à mettre des cornichons avec tout, à manger la peau du saucisson sec, à remettre un t-shirt sale, sans compter qu'elle endure, qui ronfle depuis 18 ans. C'est Jeanne qui énerve Jacques à répéter qu'il n'en fout pas une, alors que dès qu'il l'aide, elle l'engueule à prendre un médicament pour tout, à ne fumer que la moitié de sa cigarette. C'est la routine. Et quel temps est-ce que c'est, la routine, justement ? Quel temps de l'amour ? J'ai réfléchi rétroactivement à ça, parce que je n'avais pas de philosophie de l'amour avant d'écrire ce livre. Je voulais juste suivre mes personnages le plus précisément possible. Après, j'y réfléchis, et à force d'en parler aussi, et je me dis que ces deux-là ne s'aiment pas malgré la routine. Ils s'aiment, c'est vrai, malgré la routine, vous faites bien de le dire, mais ils s'aiment aussi par la routine. Et puis que l'amour, c'est ça ? Contrairement au lieu commun, qui a été beaucoup d'ailleurs colporté par la littérature, et encore une fois, parfois pour le meilleur, la routine n'est pas forcément ce qui exclut l'amour. On nous l'a beaucoup raconté ça. D'abord, la flamme est là, et puis peu à peu, la routine s'installant, la flamme s'éteint peu à peu. Moi, mon pari, et en tout cas ce que je crois avoir fait, finalement, presque à mon insu, c'est de montrer que la routine serait en fait le vrai creuset de l'amour. C'est par la routine que s'organise finalement de l'amour et qu'il finit par se cristalliser, pour reprendre un mot stendhalien connu.